Dans ce tutoriel vidéo du jeudi nous allons regarder les nouveautés du moteur de rendu Arnold en version 5 implémenté dans Maya depuis la version 2017 de manière de base qui a remplacé et donc Arnold maintenant avec cette nouvelle version a amélioré bien entendu son moteur de rendu, la rapidité d'exécution et surtout a changé pour certains shaders les paramétrages et notamment le shader de base s'est vu donc changer en standard surface alors au delà du nom bien entendu on a changé les caractéristiques de ce shader de base d'Arnold et donc notamment on est venu aller dans un système de paramétrage d'un moteur de rendu qui est Arnold de type Physically Base Rendering donc PBR en utilisant donc principalement les caractéristiques du base color, du rockness et du metalness qui vont entre guillemets s'opposer pour venir se compléter en termes d'énergie ça veut dire que le principe de ce type de shader maintenant de standard surface implémenté dans la dernière version d'Arnold c'est ce qu'on appelle la conservation d'énergie, ça veut dire que l'énergie lumineuse qui tape une surface ce qu'il en repart ou ce qu'il en est émis sous différentes formes que ça soit donc en réflexion, réfraction, réflexion large, réflexion diffuse, réflexion spéculaire et réfraction pour citer ces trois cas donc de direction lumineuse, de rayons lumineux qui repartent et bien cette somme de ces rayons doivent être égales à bien entendu l'énergie qui a été donc qui a frappé donc la surface qui est arrivée en entrée de telle manière d'avoir donc une conversion donc il va y avoir un équilibre entre le côté donc spéculaire et le côté donc diffuse, color qui va être donc compensé ça veut dire que si on a une surface qui va devenir très métal, metalness avec un metalness fort et bien on va descendre automatiquement va être descendu donc la partie diffuse et si le metalness est bien diminue et à ce moment là la partie donc réflexion diffuse et renvoi donc de la couche de diffuse va être donc plus important alors ça on le voit assez facilement donc quand on sort l'ensemble des passes ce qu'on va voir là maintenant donc ici on a réalisé, on l'avait fait dans un précédent tutoriel de réaliser donc une voiture ici l'Audi la préparer pour un motion design avec des éléments donc de lignes comme ça qui donnent un profil donc un peu de vitesse et bien entendu tout ça doit être mis en mouvement mais c'est une préparation ici notamment on travaillait au niveau des shaders et le shader donc de la carrosserie ici alors on l'avait utilisé dans la précédente version d'Arnold et quand on utilise un précédent shader donc l'AI standard on nous propose alors ici on l'a plus mais on nous propose justement de convertir donc l'ancien shader standard en nouveau standard surface ici qui sera donc converti avec les nouveaux paramètres donc ce qu'on a fait ici c'est la ligne qui apparaît au dessus de type ici et donc on passe en mode donc AI standard surface où on peut si c'est pas un ancien shader le prendre directement puisque l'autre n'est plus présent donc on va retrouver en fait ici donc un ensemble de panneaux on voit que principalement réflexion et réfraction ont disparu au profit de Specular et transmission Specular va gérer globalement donc l'ensemble de la force des réflexions que ce soit au niveau donc du diffuse ou des réflexions des réflexions propres, des paramètres de réflexion ou des réflexions diffuse qu'on va combiner avec le canal color ici de diffuse en tenant compte d'un diffuse rockness ici et ensuite on va avoir donc la transmission qui est donc en l'ancienne réfraction qui va donner lieu donc quand on augmente le weight à une transparence donc une semi-transparence une transparence pour fabriquer donc des shaders de type glace, eau bulles de savon, j'en sais trop rien éléments semi-transparent, des liquides, du vin et autres donc ça c'est pour la transmission ensuite on va avoir donc le subsurface donc on avait qui lui va travailler donc au niveau donc tous les matériaux de type subsurface peau, jade par exemple, cire et ainsi de suite et on a ensuite donc le coat qui est une surface qui se rajoute qui vient donc en brillance ou en coloration se rajouter par exemple si on a une pellicule donc sur une carrosserie de protection qui a une certaine couleur et bien le coat va servir à ça donc il faut y faire attention dans le paramétrage du coat parce qu'il vient, comme c'est une couche qui vient se poser sur le dessus elle vient teinter et donc si on oublie qu'on a paramétré le coat on a l'impression que c'est les spéculaires ou c'est le diffuse qui sont colorés alors que c'est le coat qui est en train de colorer l'ensemble au final c'est une sur-couleur enfin une sur-couleur, voilà oui effectivement une sur-couleur qui vient se rajouter dessus et dans certains paramètres donc de preset d'Arnold des shaders le coat est déjà enclenché et donc il faut venir regarder ce que donne le coat assez rapidement ici pour voir si on veut le garder totalement ou l'enlever ok ensuite on a le panneau émissions donc pour rendre le shader incandescent donc ça c'était assez simple on l'avait déjà et au lieu d'avoir un bump sur un panneau bump on a un panneau géométrie donc ça sent juste un peu on va avoir un bump mapping ici et puis on va avoir aussi la possibilité de créer donc une géométrie de type fin wall ici qui est donc comme son nom l'indique donc un mur fin donc une surface fine ayant peu d'épaisseur et donc ça va nous permettre de traiter donc ce qui va être donc du papier des feuilles et ainsi de suite ce type de avec un paramètre d'opacité ici alors le paramètre d'opacité est à ne pas confondre avec le paramètre donc de transmission ici puisque le transmission donc c'est les rayons qui sont transmis déformés par un indice de réfraction et l'opacité c'est l'opacité générale donc sur laquelle on va voir à travers de l'ensemble donc du shader ici voilà pour les les panneaux principaux ici énoncés qui nous permettent d'obtenir les différents donc shaders possibles ici alors sur le shader donc ici métallique on est venu donc alors ça s'arrête ici à ce niveau là le coat on pourra en rajouter effectivement éventuellement si on veut donc on a un weight ici donc qui est la force de dans le panneau base qui est la force donc du canal color ici le canal color donc une coloration ou une texture ici va être piloté par la force le weight donc on pourra plus ou moins donc forcer ici et par le diffuse rockness ici ok qui va donc permettre de diffuser donc la couleur ici en l'abritant le rockness ici et donc la possibilité donc des réflexions diffuses de ne pas repartir donc avec le même angle d'arrivée donc du rayon incident dans toutes les directions sur un éventail je dirais bien distribué mais à cause du rockness et donc ce qu'on appelle les impuretés sur la surface donc de l'objet et bien les réflexions diffuses vont partir un peu dans toutes les directions de manière un peu aléatoire à deux ici et plus ce paramètre de diffuse rockness sera important plus on obtiendra donc une diffusion alors ça donne une certaine douceur un certain bruit doux dans la distribution des réflexions autrement on a quelque chose de plus marqué alors ici avec une surface color on le voit un peu moins on retrouvera ce même rockness dans les spéculars et là on le verra mieux dans le sens où on a on voit donc les spéculars qui sont très marqués et puis très diffusés donc là ici on a un metalness pour l'instant qui est à une valeur de 0.5 je le mets à 0 ici le diffuse rockness ici voilà on voit quand même donc ici la distribution du rockness ici on a quelque chose de plus diffus et de moins marqué entre lumière lumière sur la surface propre et ombre propre on a une douceur qui est entre les deux si je redescends le diffuse rockness j'ai quelque chose de plus contrasté on va dire entre lumière et ombre propre ici qui est dû justement à ce manque de diffusion avec un rockness de 1 on a une diffusion une distribution plus diffuse ici mais ce paramètre de rockness pour bien le comprendre il faut mettre une color ce qu'on fera dans les prochains tutoriels et puis on le voit bien dans les spéculaires ici donc je descends le diffuse rockness à 0 ici et au niveau des spéculaires ici je mets les spéculaires donc ici à 0 en termes de rockness j'ai weight spéculaires et color à 1 et le rockness à 0 et si je mets le rockness à 1 au maximum on voit que les spéculaires sont complètement diffus ici on dirait presque qu'on n'en a plus de réflexion spéculaire ici puisqu'elles sont complètement diffusées on voit par rapport aux jantes qui ont des spéculaires un rockness quasi à 0 ici on voit la différence et si je remets donc quasiment 0 ou pas très loin et bien je retrouve des spéculaires marqués non bruités ici et non diffus donc on voit bien ce paramètre de rockness dans les spéculaires on comprend mieux comment il fonctionne et c'est le même enfin c'est le même c'est de paramètres indépendants mais c'est le même fonctionnement donc dans le diffus rockness ici ok on a le metalness comme on disait donc le metalness donc va être la force donc d'un matériau à avoir des spéculaires forts qui vont être pris en compte donc quand on est à un metalness à 100% c'est cette fonction qui prend le dessus avec un paramètre de freinel donc qui est programmé donc pour le metalness ici et en général donc on peut baisser ce paramètre là à 0.5 0.6 pour obtenir déjà un très bon résultat en donnant donc aux matériaux donc une part prépondérante de metalness et en jouant donc sur le paramètre en dessous des spéculaires des réflexions spéculaires ça va nous permettre d'obtenir donc ce que l'on voit ici et pour parler donc de la conservation d'énergie qui est une notion importante dans les shaders maintenant de type PBR il y avait le standard surface ici et bien on va sortir donc les différentes passes ici alors pour sortir les différentes passes je le rappelle dans les paramètres ici donc Arnold AOV ce qu'on appelle les passes AOV ici on va venir donc dans build it on n'a plus donc les différents shaders sauf le eyeshadow mate et on va ici donc avoir la liste de ce que l'on peut donc voir comme passe et on a fait donc la double flèche ici pour les passer sur les actifs AOV et donc on a la liste qui est là et dans le sens où on peut donc les reparamétrer éventuellement voilà select AOV node on l'avait vu dans d'autres tutoriels si on veut faire du format EXR tout ça il faut l'émerger et ainsi de suite donc ici on va avoir les différences AOV si on relance l'Arnold render view et bien on les obtient ici dans le render view et donc on peut voir l'albédo la diffuse et l'albédo la diffuse albédo ici qui est donc ici les réflexions du diffuse que l'on peut voir et ces réflexions de diffuse donc qui sont la force le renvoi d'énergie donc du canal color diffuse ici sont rééquilibrés avec la force des spéculaires et du metalness donc si j'ai mon paramètre de metalness qui est à 0 ici on voit que j'ai une diffuse albédo qui est relativement forte et surtout si je viens donc augmenter le metalness ici voilà le résultat le diffuse albédo est égal à 0 donc on voit bien que automatiquement l'équilibre est fait dans ce panneau de base entre les réflexions diffuses et les réflexions spéculaires ici qui sont produites par le metalness donc ici on était à 0,5 voilà ce que l'on peut obtenir ici à ce niveau là et puis après on aura donc le direct l'indirect ici les réflexions donc spéculaires ici alors les spéculaires fois l'albédo mais qui est blanc ici spéculaires direct à la même manière spéculaires indirect donc quand on dit spéculaires indirect comme l'indirect aussi c'est dû donc à l'illumination globale à l'indirect lighting précisément dans Arnold qui est calculé donc par donc rebond de la lumière de photons qui peut être généré par des lumières alors ici on a donc mis en place sur l'ensemble Sky Dome Light qui fonctionne beaucoup enfin qui fait travailler donc l'indirect lighting principalement si on on vient donc dans indirect ici rebaisser l'intensité du Sky Dome pardon du Sky Dome Light et bien on perd beaucoup donc de l'indirect lighting puisque les autres lumières sont des lumières directes et comme il y a peu d'éléments de rebond puisque la voiture se trouve seule dans l'espace avec des lignes justes et bien on a peu de phénomènes d'indirect ici lighting qui sont donc comme on le voit 1.4 je remets l'intensité qui sont dus donc à cette sphère d'environnement light donc ce Sky Dome Light qui crée bien donc cette lumière indirecte donc c'est important de voir effectivement comment les différents systèmes lumineux travaillent pour pouvoir donc les rééquilibrer avec ces nouveaux standards ce nouveau standard surface qui tient compte donc de l'énergie la conservation de l'énergie comme on vient de le voir et qui va permettre d'obtenir donc des surfaces physiquement réalistes ici on voit là pour une petite présentation donc une approche maintenant du nouveau donc matériau standard surface de Arnold version 5 bien entendu on n'a pas vu tout en détail le reste donc des différents panneaux qui nous permettent d'obtenir des shaders différents on le verra dans les prochains tutoriels du jeudi de l'énergie de l'énergie de l'énergie Sous-titrage FR ?